Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, je voudrais d'abord commencer par dire que vous êtes certainement le meilleur ministre de la Santé dans ce pays. Je fus impressionné en effet par votre analyse, mais je voudrais tout simplement vous dire quelque chose. Les temps sont graves, les temps sont très très graves. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une chose sain. Nous sommes en face certainement d'une des plus graves pandémies que nous avons connues. Quand je regarde les images de Paris, que je regarde ce qui se passe en Italie, ce qui s'est passé auparavant en Chine, j'ai l'impression d'être devant un film de science-fiction. Mais c'est la réalité. Et ce qui se passe là, c'est des vagues. Vous savez, l'Afrique sera frappée. Il faut qu'on sorte de là en se disant que c'est une épidémie très grave, très contagieuse comme le Premier ministre l'a dit. Et ce qui rend cette épidémie encore plus grave, je voudrais vous le dire, nos systèmes de santé ne sont pas prêts pour prendre en charge vraiment les malades. Nous ne voulons pas avoir beaucoup de malades comme il l'a dit. La prévention, la prévention, la communication, elle est clé. Si on veut arrêter la pandémie, il ne faut pas aller faire les malades et cette transmission, parce qu'on ne pourra pas. Ce que j'ai vu hier dans l'Est de la France, je vous assure, avant de dormir, j'étais tellement inquiet. Voir des avions militaires, venir prendre des malades pour les transporter ailleurs, parce que le système de santé de la France n'était plus capable de les prendre en charge sur place. Et qu'ils sont obligés de faire les choix. Vous pouvez vous imaginer, ça c'est pratiquement un pays qui est parmi les cinq pays les plus puissants du monde. Donc, je vous dis, vraiment les mesures préconisées par le Premier ministre et le Président de la République, il faudrait qu'on prenne cette mesure vraiment de façon très très sérieuse. Nous avons trois choses, si on veut vraiment combattre une pandémie, M. le Premier ministre, avec votre permission, et je me taire. Première chose, c'est le leadership, l'engagement politique à tous les niveaux, et nous l'avons ici. Vous avez vu, le Premier ministre a fait le tour de tous les centres pour voir le niveau de préparation. Il a convoqué une première réunion de sécurité. Le Président de la République a présidé cette réunion au plus haut niveau en termes de défense nationale. Il nous faut nécessairement la mobilisation sociale. Cette mobilisation sociale, sans chacun d'entre vous, la presse, le secteur juré, les jeux, comme il l'a mentionné, nous ne pourrons pas gagner contre cette réunion. Et le dernier point, M. le Premier ministre, c'est la science et les équipements. Au niveau de la science, nous avons les meilleurs professeurs, je peux vous le dire. On a vu avec le Premier ministre, plus de 40 docteurs d'État dans nos laboratoires, bien préparés. Nous avons les meilleurs professeurs pour la prise en charge. Nous allons mobiliser tous les professeurs, les soignants qui sont déjà à la retraite, parce que cette épidémie va nécessiter une mobilisation à tous les niveaux, comme il l'a mentionné. Nous allons lancer une coalition du secteur privé contre cette pandémie. Donc, la science, elle est indispensable, mais nous n'avons pas les équipements. Nous n'avons pas suffisamment de respirateurs. Nous n'avons pas des extracteurs d'oxygène suffisamment. Nous n'avons pas les jets, mais nous pouvons utiliser l'eau et le savon, comme l'a dit le ministre du Transport. Et nous avons besoin des tests. Mais vous voyez, la Chine a dû envoyer un million de masques hier à la France. Qui aurait pu imaginer cela ? Sortons de cette salle en se disant que nous pouvons gagner contre cette pandémie au Mali, que nous pourrons la contrôler et nous la contrôlerons que si vous décidez vous-même que c'est votre problème personnel. Je vous remercie.